oui c'est nous encore toujours on prend les mêmes et on recommence les autres ne font que pas ce que vous sortir avec un muet non j'aime trop parler pour ça vous parlez par non c'est pas possible mais est ce que le physique c'est si important ça dépend ça dépend jusqu'à quel point j'ai 33% de la relation mais pour moi 30 jusqu'à 33 je suis d'accord après chaque personne mêle physique l'âme la personnalité et la compétitivité chacun choisit l'ordre c'est jamais la même chose d'une personne à l'autre et personne ne peut personne je crois que personne je crois que personne ne peut décider pour les autres pour chaque personne c'est différent ça je suis d'accord avec toi parce qu'il y a des gens ils veulent te forcer ils veulent te forcer à penser comme moi non moi je veux pas te forcer à penser comme moi est-ce que tu penses pas que le fait d'aimer quelqu'un fait que forcément tu trouves la personne est beaucoup plus belle si forcément c'est normal mais donc à la base quand tu rencontres quelqu'un que tu l'aimes pas c'est clair d'accord mais elle te charme avec sa personnalité sa façon d'être ça dépend mais les gens elles te charme avec leur physique ou leur cul mais ça c'est la base c'est le premier regard la personne non parce que je suis désolée quand tu échanges avec quelqu'un à la base avec l'intention d'eux la première chose c'est le contact physique même si la personne n'a pas forcément un charme tout de suite tout de suite tout de suite parfois c'est pas avec le papa tu échanges avec quelqu'un sur pas sur la base physique parfois vous parlez comme ça parce que vous êtes en famille oui et dans la discussion tu découvres un charme qui j'ai parlé dernier mois avec une femme à lisbonne on parlait entre eux entre nous comme ça à trois avec une poitaine on parle on parle et à un moment c'est super charmant c'est une meuf elle était casée avec son mec de fil mignon elle était absolument pas intéressée mais comme ça elle m'a sorti non mais c'est super charmant et j'ai répondu ouais je sais que je suis beau elle a dit non non c'est super charmant c'est bien et c'est la discussion qui a fait ça parce que au début quand on s'est rencontré je parlais avec ma pote en fait et puis après j'ai commencé à lui parler et de après 20 minutes de décision elle a fait non mais tu es super charmant oui mais de toute façon moi je pense que le charme c'est une sauf en plus forte que la beauté tout dépend des gens il y a des gens qui préfèrent la beauté au charme il y a des gens qui préfèrent une meuf super belle et qui a rien à dire tout dépend quelle est la charte de mesure qu'est ce que tu mets en haut est ce que tu mets je veux marcher avec une belle meuf où tu mets je veux avoir des discussions intelligentes avec quelqu'un je te donne un exemple moi je peux mettre avec une fille qui est juste jolie et avec qui j'ai absolument à la dire donc c'est pour marcher aller au cinéaire faire le beau avec et puis la niquer et puis quand elle a la maison je l'ai à sa maison et puis je vais avoir des discussions intelligentes avec toi parce que pourquoi pas avoir les deux en un c'est tout à fait possible ça dépend des gens il y a des gens qui veulent juste ça il y a des gens qui veulent tout il y a des gens qui veulent juste en détroit il y a des gens par exemple qui vont te dire la faute du physique je veux quelqu'un avec qui je peux parler je veux quelqu'un avec qui je peux moi j'avais une ex on pouvait parler politique on pouvait parler on pouvait parler manga on pouvait parler nana et j'quittais parce que on avait un spectre de discussions qui était énorme et voilà c'est joli mais c'était pas vraiment à part ça c'était ça c'est justement là c'est génial dans des cas comme ça oui mais tout dépend de ce que tu cherches il y a des gens qui n'ont pas besoin de tout ça il y a des gens qui se foutent du physique par exemple ça débat sur le cas il y a des gens qui n'ont pas besoin du physique il y a des gens qui n'ont pas besoin du physique des fois il y a des gens tu les trouves pas très beaux mais à force de parler avec eux ils te charpent et au final tu les trouves plus beaux que exactement et que souvent les femmes commencent à voir cette vision de l'homme quand t'es vieille ici parce qu'au début elle a mal tu es âgée non mais t'as pas 20 ans quand t'avais 20 ans tu voulais quoi quand t'avais 19 ans tu voulais un mec qui avait des muscles et qui ressemblait à l'homme de Washington non j'ai jamais vu le genre de mec peut-être que vous pouvez étant une personne je me rappelle quand j'avais 19 ans je sortais avec un groupe j'étais amoureuse de lui parce qu'il était gros plus petit parce qu'il était mis j'étais amoureuse de lui parce qu'en fait il était super intelligent il était à la Sorbonne il me faisait du kiffer il me racontait plein de choses on me parlait de plein de choses si mais t'as toujours été cérébrale ouais et t'as toujours été instruite aussi donc forcément t'as pas les mêmes attentes qu'une meuf qui est vraiment fou mais bon on en rende aussi des meufs de 16 ans on dirait qu'elles ont 30 ans avec des soins 4.10 B qui s'est super archéli ouais on en parle de plusieurs ah oui parce que vous vous avez pas peur de main ouais dans le noir c'est là il fallait super former et un jour tu prends sa pièce d'identité elle a 15 ça m'est arrivé ah 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 oh Leo il en avait pas qu'un mais euh aujourd'hui c'est des choses qui peuvent se faire piéger effectivement mais ça arrive même euh à plein de chanteurs américains voilà pourquoi ? parce qu'ils choisissent leur œuf sur le physique uniquement oui mais euh ils n'ont pas le bagage nécessaire intellectuellement faut se dire qu'une meuf c'est plus que les physiques Et n'oublions pas qu'on a tous un côté animal, on fait une sélection, en vérité, si on a de l'intelligence, on fait une sélection, voilà, on veut le plus beau pour faire avec les plus beaux enfants. C'est un peu animal, mais sans aller trop logique, il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça, et quand tu commences à réfléchir un peu, tu te dis, finalement, ouais, j'ai des meufs belles qui sont trop la folle. Parfois ? Souvent. Merci. Dans le domaine des psychopathes, t'en connais à rien, je crois. Non. Je suis jamais sorti avec une psychopathe. Jamais ? Jamais. Jamais. C'est la base. Regarde, est-ce que tu penses que c'est un psychopathe ? Ceci, c'est un psychopathe. Ouais, tu en as une ! Je m'assume. Je m'assume. Je m'assume. Je m'assume. Sous-titrage ST' 501